bonjour chers élèves donc toujours dans la série du bac révision partie mécanique donc cette vidéo là je vais traiter un exercice complet où il est en même temps un mouvement de chute parabolique et en même temps un mouvement dans un milieu visqueux pour ceux qui ont des problèmes encore avec le mouvement dans un milieu visqueux je vous conseille d'abord de regarder la vidéo bac 2012 j'ai largement rappelé l'essentiel du cours et on a traité un exercice qui est très très classique la différence avec ce qu'on va faire aujourd'hui c'est souvent on vous donne un solide qui chute dans un liquide d'accord qui tombe ça veut dire il tombe de haut vers le bas la particularité de cet exercice là c'est que vous allez voir c'est un mouvement dans un solide dans un liquide mais la particule va remonter et là il faut faire très attention il y a une différence fondamentale entre une particule qui descend dans un liquide une particule qui remonte donc on va l'aller lancer on vous vous dit voilà on étudie le mouvement du centre d'inertie d'un monsieur au cours de son saut donc il va faire un saut un plongeur d'accord hop et elle va tomber dans l'eau dans l'air on suppose qu'il n'y a pas de frottement ça veut dire ici on va traiter juste le mouvement de chute parabolique classique on vous donne la vitesse v0 l'angle alpha que fait la vitesse v0 avec l'axe horizontal voilà l'essentiel ainsi que donc bien sûr pas de frottement d'accord et voilà les coordonnées initiales vous avez x0 y0 égale à h première question bien sûr classique on applique deuxième loi de newton x prémé les coordonnées du vecteur a et du vecteur position et du vecteur vitesse donc voilà on va voir rappeler comment à partir du principe fondamental déterminer gamma en fonction du temps c'est à dire l'accélération en fonction du temps à partir de l'accélération comment déduire la vitesse et à partir de la vitesse comment déduire le x de t y de t deuxième question on vous dit établir l'équation de la trajectoire y en fonction de x ensuite on vous dit le sommet de la trajectoire est atteint à une abscisse x s égale à 10 cm on déduit la vitesse avec laquelle le plongeur a démarré son saut la deuxième partie la plus intéressante une fois qu'elle est au fond de la piscine ce plongeur va produire une petite bulle d'air faites très attention une bulle d'air sphérique qui remonte verticalement remonte verticalement vers la surface on va étudier le mouvement de cette bulle là de vitesse initiale nulle de rayon petit air et on vous donne la masse volumique de l'air c'est 1,3 kg par mètre cube des fois on le note trop masse volumique des fois on le note mu donc il ne faut pas se perdre de temps si on vous change la notation on suppose que l'on qu'il conserve le même volume durant la remontée c'est à dire on suppose que le volume d'une sphère qui est 4 tiers pi r au cube il est le même ne change pas et qu'il est soumise entre autres force de frottement donc voilà force de frottement et on va dans l'expression de K en fonction de la viscosité et du rayon la viscosité de l'air de l'eau est donnée la masse volumique de l'eau est donnée là aussi vous allez voir quand est-ce qu'on va utiliser la masse volumique de l'air quand est-ce qu'il faut utiliser la masse volumique de l'eau donc il faut bien suivre cet exercice là donc dresser l'inventaire des forces qui s'exercent sur la bulle lors de sa remontée, faites très attention représenter les forces sur un schéma donner l'expression des forces en fonction des données en appliquant la deuxième loi de Newton établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse donc toujours mouvement d'un solide dans un liquide il est basé sur quoi ? sur le bilan de force deuxième loi de Newton et déduire l'équation différentielle et à partir de l'équation différentielle soit on va donner une courbe et on va déduire à partir de la courbe les données soit à partir de l'équation différentielle on va donner des applications numériques à partir de ça vous pouvez déduire de répondre aux questions donc montrer qu'on va donner l'équation différentielle les données par ça vous voyez c'est un peu compliqué mais vous allez voir si vous suivez exactement la méthode vous allez arriver à cette relation là ensuite donner l'expression de la vitesse limite une deuxième remarque même si l'étudiant n'arrive pas à démontrer cette relation il doit continuer l'exercice parce que la suite ne dépend pas vous prenez ça comme résultat et vous répondez aux questions suivantes donc sachant que la vitesse limite voilà on vous la donne des fois on vous donne une courbe et on vous demande de déterminer la vitesse limite à partir de la courbe là on vous donne la valeur on vous démontrer que à partir de la vitesse limite déduire le rayon de la bulle maintenant on va résoudre l'équation différentielle par la méthode Dehler ceux qui ont encore des difficultés avec cette méthode je suis sûr qu'avec cette vidéo là on va très bien comprendre cette méthode là donner l'expression numérique de l'équation différentielle qu'on a établie de la vitesse exprimer Vdn en fonction de Vn-1 An-1 et de delta T des fois on vous donne Vn plus 1 en fonction de V2n et A2n c'est exactement la même chose on vous donne delta T à 10 moins 5 secondes trouvée par la méthode Dehler la vitesse aux instants T1 qui est égale à T0 plus delta T et T2 qui est égale à T1 plus delta T donc à travers cette vidéo là donc ici de suivre on va rappeler comment traiter un problème de chute parabolique d'une façon générale et comment répondre à un exercice de chute dans un liquide mais cette fois-ci faites attention le solide remonte dans un liquide et non pas il descend dans un liquide donc on va voir la différence je répète dans le lien vous allez trouver le lien de Corriger 2012 où vous avez un cas classique d'un solide qui chute dans un liquide bien première question donc appliquer deuxième loi de Newton et déterminer quoi ? déterminer les coordonnées du vecteur accélération c'est à dire quelle est sa composante suivant l'axe des X on vous donne ici le repère d'étude c'est l'axe X et l'axe Y toujours dans un problème que ce soit de chute parabolique ou bien d'un mouvement d'un solide d'un liquide dans un milieu visqueux si vous avez on vous demandera de déterminer les équations horaires ou bien l'équation différentielle toujours première chose condition initiale vous les noter une fois pour toutes à T égale à 0 c'est à dire c'est quoi la position du centre de gravité elle est là donc la ponce de centre de gravité elle est là quel est X X c'est 0 de toute façon on vous donne dans l'énoncé Y c'est 0 donc X 0 c'est 0 Y 0 c'est H pardon c'est H non pas 0 c'est cette hauteur là je l'ai mis ici cette hauteur là c'est H ensuite la vitesse voilà le vecteur vitesse c'est T égale à 0 donc sa projection sur l'axe des X c'est ce vecteur là et ce vecteur là c'est quoi c'est V0 cos alpha hein et V0 Y bon c'est V0 Y ici V0 Y bien sûr c'est V0 sin alpha donc c'est cette distance là c'est ce vecteur là voilà VY c'est sin alpha bien et bien sûr noter G dans le repère XY une fois pour toute il n'a pas de composante G bien sûr c'est vers le bas c'est un vecteur qui est horizontal il n'a pas de composante suivant l'axe des X il a une seule composante suivant l'axe des Y pourquoi il faut le noter donc là il faut faire attention à l'orientation des axes donc des fois on vous donne l'orientation vers le bas des fois l'orientation vers le haut des fois on l'appelle Z des fois on l'appelle Y donc peu importe là on va travailler dans le plan XY donc vous voyez bien pour X c'est 0 pour Y c'est moins H bien deuxième chose quand on applique les lois de Newton première chose c'est le système étudié et le bilan de force donc système étudié c'est le plongeur quelles sont les forces appliquées on vous dit qu'on néglige la résistance de l'air donc il y a une seule force c'est le poids donc on est dans le cas d'un mouvement de chute libre et deuxième loi de Newton la somme des forces est égale à M gamma donc l'accélération est égale à G voilà la relation qu'on va utiliser maintenant pour déterminer le composant de A on va projeter cette relation sur le repère d'études X et Y donc là voilà on a déjà fait la projection de G la projection de A bien sûr c'est A de X A de Y donc A de X c'est 0 A de Y c'est moins G donc voilà projection sur O de X vous avez A de X c'est 0 et A de Y c'est moins G donc voilà la réponse à la première question maintenant sachant les composants de l'accélération quelle est l'expression de la vitesse bien sûr vous pouvez ajouter ici A de X c'est D de V de X sur D de T et A de Y c'est D de V de Y sur D de T donc à partir de A comment passer à la vitesse c'est une intégration l'intégration de 0 c'est une constante et l'intégration de moins G c'est moins G fois T voilà donc l'intégration de 0 c'est une constante et l'intégration de G c'est moins G fois T plus une constante toujours ajouter des constantes quand on intègre puisqu'on ne met pas les bornes d'accord il faut toujours ajouter des constantes et les constantes on les détermine par quoi par les conditions initiales c'est pourquoi j'ai rappelé ici toujours mettre les conditions initiales avant de démarrer maintenant revenons aux conditions initiales à T égale à 0 à quoi est le composant de la vitesse c'est V0 cosinus alpha V0 donc j'ai copié collé V0Y c'est V0 sinus alpha donc à T égale à 0 ce terme va être égal à V0 cosinus alpha et à T égale à 0 ce terme doit être égal à V0 sinus alpha or à T égale à 0 ce terme c'est une constante donc il reste V0 cosinus alpha et à T égale à 0 ce terme T égale à quoi ? T égale à C2 donc C2 est égal à V0 sinus alpha donc voilà on a déterminé l'expression de la vitesse toujours la vitesse c'est quoi ? c'est la dérivée de X par rapport au temps VDY c'est quoi ? c'est la dérivée de VDY par rapport au temps donc à partir de V comme on remonte à XY c'est une autre intégration donc là A c'est une constante donc son intégration c'est une constante fois le temps plus une constante donc l'intégrale de A c'est A fois T plus une constante et l'intégrale de T c'est T carré sur 2 l'intégrale d'une constante de A c'est A fois T et toujours ajouter une constante là aussi pour déterminer les constantes on revient à ce qui se passe à T égale à 0 donc à T égale à 0 X0 égale à 0 Y0 égale à H donc si T égale à 0 ce terme doit être égal à quoi ? à 0 d'accord donc là X c'est donc c'est plus une constante là j'ai oublié plus une constante plus C1 donc plus C1 d'accord or C1 si T égale à 0 X c'est 0 donc 0 égale à 0 plus C1 donc C1 égale à 0 c'est pourquoi on l'a enlevé ici d'accord Y est la même chose vous avez T égale à 0 c'est 0 plus 0 plus C2 égale à combien et T égale à H donc directement C2 égale à H donc voilà l'expression de X et ça c'est la méthode générale pour chute parabolique donc je répète la méthode générale pour chute parabolique c'est quoi ? on revient toujours à le bilan des forces très important s'il y a des forces de frottement on peut avoir une chute parabolique avec une frottement donc le bilan des forces repère d'étude et la projection avec ça vous pouvez déterminer facilement X de T Y de T bien sûr n'oubliez pas les conditions initiales bien maintenant à partir de X de T Y de T ce qu'on appelle l'équation horaire on vous demande d'établir l'expression de la trajectoire la trajectoire c'est quoi ? c'est Y en fonction de X ça veut dire il faut éliminer le temps donc pour éliminer le temps là aussi il n'y a pas à réfléchir c'est déterminer X T en fonction de X et remplacer dans l'équation du Y donc je cherche T ici c'est quoi ? T c'est quoi ? c'est X sur V0 cosinus alpha elle est là ensuite je remplace T ici par ce valet donc Y est égal à moins G sur 2 T carré c'est X sur V0 cosinus alpha au carré plus V0 cosinus alpha fois quoi ? fois X sur V0 cosinus alpha plus H on va simplifier par V0 et sinus sur cosinus et tangente et on arrive à l'expression classique AX carré plus BX voilà c'est X V0 fois tangente alpha fois X il manque ici AX vous voyez en copiant il manque ici X bien sûr plus H voilà il n'y a pas de V0 je ne simplifie pas V0 ici il n'y a pas de V0 il n'y a pas de V0 désolé il n'y a pas de V0 donc plus sinus sur cosinus et tangente alpha fois X plus H donc voilà maintenant on vous dit à partir de ça déterminer à partir de on vous donne le sommet maintenant donc souvent soit on vous demande on vous donne V0 et on vous dit déterminer l'expression d'XS là on vous donne la valeur d'XS d'accord donc le plongeur je schématise un peu la trajectoire il est parti avec une vitesse V0 ensuite il va plonger dans l'eau donc au sommet ici c'est ce point là donc voilà XS XS d'accord et pour déterminer V0 sachant la valeur d'XS on va toujours qu'est-ce qui se passe au sommet au sommet la vitesse elle est tangente à la trajectoire c'est-à-dire il est parallèle à l'axe des X autrement dit sa projection sur l'axe des Y égale à quoi égale à 0 donc voilà toujours on commence par V2Y et on pose V2Y égale à 0 si T est égale à TS V2Y égale à 0 si T est égale à S et on détermine le temps où le plongeur va arriver au sommet maintenant connaissons le temps on va déterminer YXS d'accord voilà je remplace maintenant on connaît XS c'est ce qu'on nous donne je connais TS donc je remplace ici TS par ses valeurs donc V0 cosinus alpha fois TS qui est V0 sininus alpha sur G donc voilà XS en fonction de V0 donc V0 au carré d'accord XS c'est V0 au carré fois voilà V0 au carré fois sinus alpha cosinus alpha sur sur G d'accord donc voilà et à partir de là on va déduire V0 au carré d'accord donc V0 au carré si XS sur cosinus alpha sinus alpha donc on nous donne la valeur de XS on nous donne l'alpha donc je vais déterminer V0 donc je répète très simple chaque fois qu'on vous donne le sommet pensez toujours à V2Y égale à 0 toujours V2Y égale à 0 c'est ça qui permet de déterminer soit YS soit TS soit ce que vous voulez donc là V2Y égale à 0 nous permet de déduire tout de suite le temps d'arriver au sommet ici je connais le temps si on connait V0 je peux déterminer XS YS en remplaçant TS dans les équations horaires là c'est l'inverse ce qu'on vous dit on vous donne XS et on vous demande de déterminer V0 donc c'est la même chose je détermine l'expression de XS en fonction de V0 et je remplace XS par sa valeur et je vais déterminer V0 donc vous voyez il y a deux types de questions soit on vous demande de déterminer XS YS sachant le temps d'arrivée sachant V0 pardon si je connais V0 alpha et G je peux déterminer TS d'accord là on ne vous donne pas TS mais on vous donne XS donc qu'est-ce qu'on va faire on va déterminer XS en fonction de V0 donc je détermine d'abord le temps d'arrivée ensuite je remplace TS dans cette expression ici et je détermine V0 au carré en fonction de XS cosinus alpha sinus alpha donc je connais XS je connais V0 sinus alpha donc je détermine V0 donc faites l'application numérique et vous allez trouver la valeur de V0 d'accord bien maintenant on passe à la deuxième partie et là il faut bien suivre attention donc avant de vous regarder par le schéma vous posez vous la question quelles sont les forces qui s'exercent sur la bulle bon là on vous l'a dit dans l'énoncé il y a le poids bien sûr mais à votre avis la force de frottement le poids c'est toujours vers l'intérieur vers le bas bien sûr maintenant la force de frottement elle va être où ? elle va être vers le haut ou vers le bas ? d'habitude vous allez il y a certains qui vont passer directement la force de frottement chute dans un milieu visqueux on le représente vers le bas là il faut faire très attention c'est ça la différence entre un solide qui remonte dans un liquide et un solide qui descend un solide qui remonte c'est à dire voilà la direction du mouvement c'est vers le haut or la force de frottement c'est toujours opposé au sens du mouvement donc la force de frottement faites attention je reviens sur la poussée d'archimède la force de frottement elle est vers le bas donc voilà c'est celle-là en rouge force de frottement c'est vers le bas donc elle est vers le bas la force de frottement faites très attention et bien sûr la poussée d'archimède elle elle est toujours vers le haut que ce soit le corps descend ou bien elle remonte parce que la poussée d'archimède elle vous soulève lorsque vous êtes dans un liquide d'accord donc faites très attention surtout à ça donc c'est ça qui change entre un solide qui remonte et un solide qui descend donc d'accord un solide qui descend la force de frottement c'est vers le haut un solide qui remonte la force de frottement c'est vers le bas d'accord c'est clair donc voilà la vitesse normalement c'est moins qu'à fois la vitesse mais si je projette la vitesse l'axe Z c'est vers le haut la vitesse c'est dirigé vers le haut donc la vitesse c'est la vitesse suivant K donc c'est moins K fois V suivant K comme ça si vous projetez vous n'allez pas avoir des problèmes de signe moins donc n'oubliez pas ici la vitesse vecteur vitesse c'est un vecteur qui est dirigé dans le sens du mouvement voilà le vecteur vitesse donc si je le projette sur le vecteur au Z ce sera V fois K c'est ce que j'ai fait ici V fois K je reprojete directement le poids elle est vers le bas Z c'est vers l'eau c'est moins Mg fois K et projetez la poussée d'archimède c'est mu de l'eau faites attention la poussée d'archimède c'est mu du liquide masse volumique du liquide fois le volume de l'objet fois G fois K bien sûr elle est vers l'eau et après quand vous allez utiliser le principe fondamental vous faites juste représenter juste la somme des forces par leur valeur comme ça tous les vecteurs K vont disparaître et vous n'allez plus avoir de problème puisque je vais mettre un signe moins un signe plus c'est clair d'accord donc voilà le bilan des forces qui s'exerce sur la bulle lors de la remontée donc c'est le poids possédé d'archimède bien sûr c'est la masse volumique du liquide V c'est le volume de la bille et là faites attention c'est dans le volume de la bille où va apparaître la masse volumique de l'air parce que M c'est la masse de la bulle d'air et la masse de la bulle d'air c'est Rho fois V mais quel Rho ? c'est Rho de l'air vous voyez la différence quand est-ce qu'on va utiliser Rho de l'eau et Rho de l'air dans la possédé d'archimède on utilise la masse volumique du liquide et pour calculer la masse de l'objet on utilise la masse volumique de l'objet c'est clair je répète parce que c'est important dans la possédé d'archimède c'est la masse volumique du liquide et dans la masse du solide qui se déplace dans le liquide c'est la masse volumique de l'objet clair maintenant donner l'expression des valeurs en fonction des données bon j'ai déjà donné ça donc le poids c'est moins Mg fois K la possédé d'archimède c'est mu de l'eau fois le volume de la bulle c'est à dire 4 tiers Rho cube fois G suivant K et la force c'est moins K V suivant K maintenant on vous dit d'établir l'équation traduisant l'évolution de la vitesse donc là c'est toujours une fois qu'on a déterminé les forces on les a projetées correctement sur le repère d'étude faire attention est-ce que c'est le repère l'axe vers le haut et vers le bas si on vous donne par exemple dans cet exercice l'axe Z vers le bas le sin- va devenir un sin- et le sin- va devenir un sin- c'est tout ce qui va changer voilà toujours appliqué la deuxième loi de Newton la somme des forces égale à Mg et maintenant je remplace juste chaque force par leur sa projection donc ce qu'on a dit tout à l'heure donc la force on a dit c'est moins K fois V suivant K moins Mg suivant K plus Rho de l'eau fois V fois G suivant K est égal à M A suivant K l'accélération bien sûr suivant K et puis après on enlève les vecteurs K et voilà l'équation différentielle vérifiée par la vitesse donc soit M fois A de Y ou bien M D de V sur D de T donc l'équation différentielle je vais chercher D de V sur D de T donc je divise K par M je le ramène de l'autre côté je divise est égal à quoi ? est égal à mu fois V fois G sur M et moins G d'accord et qui est égal ce terme je peux l'écrire aussi mu je remplace la masse de la bulle la bulle d'air par Rho fois V et là c'est Rho de l'air vous voyez un peu la différence quand est-ce qu'on va utiliser Rho de l'eau et quand est-ce qu'on utilise Rho de l'air d'accord ? donc la masse de la bulle la masse de la bulle d'air il est rempli par de l'air donc sa masse c'est Rho de l'air fois le volume vous voyez ici qu'on va simplifier avec le volume et vous allez avoir une forme beaucoup plus simple donc voilà maintenant remplaçons K par sa valeur 6P fois Eta fois R le volume par 4 tiers P Rho cube et la masse c'est Rho fois Rho de l'air fois le volume donc puisque dans l'expression de l'équation différentielle j'ai K sur M je vais d'abord déterminer l'expression de K sur M 1 K c'est 6P Eta fois R M c'est 4 tiers Pi Rho cube fois Rho de l'air on va simplifier par 6 fois 3 sur 4 c'est 9,5 on va simplifier par R et par mu de l'air par Pi aussi d'accord et voilà ce qui reste donc à sur M donc voilà c'est ce terme là et tout à l'heure je vous ai dit on va simplifier par les volumes et donc il reste G facteur de mu de l'eau sur mu de l'air moins 1 vous voyez si vous êtes méthodique vous allez arriver à la question je vous assure c'est un exercice qui est un peu difficile mais on applique toujours les mêmes étapes de calcul quel que soit l'exercice maintenant l'expression de la vitesse limite donc deux choses soit on vous donne la cour et là il suffit de faire la lecture sur la cour soit toujours aller dans l'équation différentielle et dire qu'est-ce que ça signifie la vitesse limite donc on parle de la vitesse limite si la vitesse du mobile devient constante dans ce cas là V est égal à la vitesse limite donc si V est égal à la vitesse limite ça veut dire la vitesse est devenue une constante autrement dit la dérivée de la vitesse n'est pas pour autant donc il suffit de remplacer ce terme par 0 et V par V limite et donc voilà je remplace ce terme par 0 donc V par V limite et ceci peut permettre de déterminer la vitesse limite directement donc vous voyez c'est 9 états donc vitesse limite est égal à quoi ? est égal à 2 bon je vais vous faire une petite révision une petite calcul donc c'est à dire vous multipliez de l'autre côté par l'inverse de celui-là 2 mu fois r sur r carré divisé par 9 fois état le mu de l'air on va l'introduire à l'intérieur donc vous allez avoir mu de l'eau moins mu de l'air on va simplifier par mu de r un petit calcul faites le au brouillon vous allez arriver facilement à cette expression donc voilà l'expression de la vitesse limite maintenant on vous dit sachant que la vitesse limite est égale à une valeur déduire la valeur du rayon on va dans le g on va dans l'état on va dans le mu de l'air on va dans le mu de l'eau donc là c'est juste une application numérique d'accord donc je cherche le rayon donc r carré c'est 9 états fois V limite divisé par g 2g facteur de ça voilà c'est r carré et pour passer r on va mettre la racine carrée je vous laisse le soin de faire l'application numérique et on trouve exactement la valeur qu'on nous donne et ça ça vous rassure pour faire la suite de l'exercice maintenant donner l'expression numérique de l'équation différentielle ça veut dire quoi l'expression numérique vous remplacez toutes les valeurs de l'équation différentielle qu'on a établie tout à l'heure voilà cette équation là vous remplacez état par sa valeur mu de l'air par sa valeur le rayon par sa valeur g par sa valeur mu de l'eau sur mu de l'air par leur valeur et calculez tout ça donc c'est juste des calculs une application numérique vous allez trouver d de v sur d de t est égal à 7528,7 moins 29944,1 fois v d'accord maintenant vous allez suivre avec moi la méthode de l'air voilà ceux qui ont encore des difficultés voilà la méthode et on vous aide ici on vous dit exprimer d'abord la vitesse v de n en fonction de v de n moins 1 et a n moins 1 et delta t je répète des fois on vous donne v de n plus 1 en fonction de v de n et a de n d'accord mais la méthode elle est basée sur cette définition l'accélération c'est d de v sur delta t d de v sur d de t d de v donc si je m'intéresse à l'instant n moins 1 donc c'est à l'instant toujours vous avez n qu'est-ce qu'on utilise un instant antérieur et un instant après d'accord je répète donc là a l'accélération à l'instant n à l'instant n moins 1 d'accord vous avez n moins 1 a à l'instant n moins 1 pardon l'accélération à l'instant n moins 1 c'est v de n moins v de n moins 1 sur delta de t donc je répète donc l'accélération voilà ici je le remets ici l'accélération voilà l'accélération à l'instant t à l'instant n moins 1 bon l'instant n moins 1 c'est quoi c'est v de n c'est à l'instant n moins 1 plus 1 moins v de n moins 1 sur delta t et donc ça vous donne l'expression de v de n à partir de cette relation v de n c'est quoi c'est a de n moins 1 fois delta t plus v de n moins 1 d'accord voilà donc ça c'est la relation qui permet de lier l'accélération à la vitesse maintenant voilà l'équation différentielle donc voilà v de n c'est a de n moins 1 delta t plus v de n moins 1 et on a l'équation différentielle c'est à dire a l'équation de je dois la rappeler ici elle n'est pas là donc je vais l'écrire d'abord attendez une minute vous allez comprendre exactement cette méthode du l'air voilà elle est là j'ai oublié donc voilà j'ai l'équation différentielle en fait c'est ça elle est devant moi donc voilà deux choses pour répondre à la méthode du l'air écrivez l'équation différentielle devant vous et écrivez la définition de l'accélération c'est à dire l'accélération à l'instant n moins 1 c'est v de n moins v de n moins 1 sur delta t et donc cette équation sert à quoi elle sert à déterminer l'accélération à l'instant n connaissant la vitesse à l'instant n voilà ce qui est important connaissant l'accélération à l'instant n vous pouvez déterminer la vitesse à l'instant n ou bien inversion connaissant la vitesse à l'instant n vous pouvez déterminer l'accélération à l'instant n c'est là c'est l'inverse si vous connaissez l'accélération à l'instant antérieur c'est à dire n moins 1 et la vitesse vous allez déterminer la vitesse à un instant postérieur et bien voilà on commence par t égale à 0 on sait que la vitesse t égale à 0 c'est 0 voilà donc je vais déterminer d'abord l'accélération à t égale à 0 voilà la première chose que je vais calculer l'accélération à l'instant 0 c'est quoi c'est cette constante moins ce terme fois v0 or v0 c'est quoi c'est 0 donc il va rester uniquement 7528,7 c'est exactement le terme que vous avez ici très bien vous avez calculé à 0 vous connaissez v0 donc je reviens ici et je détermine v1 voilà c'est quoi c'est à 0 fois delta t plus v0, on connait delta t c'est 1 à 10 puissance 5 je connais à 0 c'est ce terme donc je multiplie à 0 par delta t et j'ajoute v0 v0 c'est 0, donc si vous faites ce terme là fois delta t donc c'est exactement celui-là fois 10 moins 5 donc ça sera 0,075 exactement ce qu'on a ici j'ai déterminé v1 maintenant je dois calculer a1 je passe à l'équation différentielle a1 c'est quoi ? c'est ce terme moins v1 que je viens de calculer donc qui est égal à ce terme moins ce terme fois v1 que je viens de calculer donc je fais l'application numérique et je trouve a1 c'est ce terme moins ça fois v1 et je trouve exactement ce terme là voilà j'ai calculé a1 maintenant je dois calculer v2 je reviens à cette expression là v2 est égal à quoi ? bon je l'ai déjà écrit ici v2 c'est quoi ? c'est a1 je remplace 2 n par 2 2 moins 1 c'est 1 a1 fois delta t plus v1 or je connais a1 et je connais v1 donc je peux déterminer t2 et vous pouvez continuer ainsi de suite maintenant qu'on est sans v2 pour déterminer cette valeur là par exemple a2 c'est très simple vous revenez dans l'expression l'équation différentielle et a2 c'est ce terme là moins ce terme fois v2 et ainsi de suite et qu'on est sans v2 à a2 je peux déterminer v3 et vous voyez maintenant comment ça se passe la méthode Duller voilà je répète c'est un exercice qui est corso donc ceux qui ont des difficultés faites d'abord la vidéo 2012 bac 2012 ensuite refaire ces vidéos là donc vous avez les deux cas un solide qui chute dans un liquide et un solide qui remonte dans un liquide faites juste ces deux exercices je suis sûr ça suffit largement pour répondre à un problème de chute d'un solide dans un liquide pour ce qui est chute parabolique j'ai déjà fait largement d'exercices sur la chaîne vous avez une série uniquement sur chute parabolique mais la méthode c'est toujours la même donc vous voyez sur la mécanique surtout de cette année 2019 vous avez juste les lois de Newton chute dans un liquide chute parabolique donc ça va être je pense extrêmement simple avec les vidéos que j'ai mis dans la chaîne donc partagez la vidéo bien sûr j'attends vos commentaires et à très bientôt j'attends vos